Qu'est-ce que tu fais ici ce midi? Ah, j'ai oublié des papiers pour le labo, ça fait que j'ai profité de mon heure de dîner pour venir les chercher. Ah, j'aurais dû m'en douter, t'avais encore rien oublié cette semaine. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? J'entendais cogner, j'ai eu peur que tu joues de la batterie toi aussi. Pense vite, Simon. Je fais une sculpture pour mon cours dans le plastique. Ah, c'est beau. Mais c'est quoi là? Ben, en fait, j'ai commencé à prendre l'avance et je vais décider après qu'est-ce que ça va être. Drôle d'idée. Ouais, ben dans le fond, t'sais, toi t'avais décidé de faire un pot en poterie avec Selina et après t'as dit que ça serait un presse-papier, ça fait que... Moi, c'est parce que j'expérimentais des... Bon, je te laisse travailler, je vais y aller. Ouais, oublie pas ton chemin pour te rendre au bureau là. Enfin, je l'ai eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé quel chandail que je vais porter demain pour faire du pâté à roues alignées. Hé, les gars vont se retourner. Je voulais justement te parler à propos de ça. Écoute, je... Hé, tu veux savoir quel gars qui va être là? Assieds-toi, ça va donner un grand coup. Est-ce que tu veux que je t'ai nom par heure d'alphabétique ou par heure du plus beau au moins beau? Non, non, c'est pas ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que je... je pourrais pas y aller. T'es sérieuse, là? Ben ouais, faut que j'aille chez une de mes tantes demain. Ouh, c'est pour aller chez une de tes tantes, je comprends. C'est bien plus le fun que de faire du pâté à roues alignées. Est-ce que je peux y aller avec toi? N'est-ce pas, là, c'est mon père qui m'oblige. Mais là, pourquoi t'es-tu absolument obligé d'y aller avec lui? Il connaît pas le chemin. Ben là, il veut que toute la famille soit là. Là, j'ai essayé de le faire changer d'idée, là, mais aussi bien essayer de faire changer d'idée à un poteau de téléphone. Mais là, est-ce que tu lui as dit au moins que t'avais quelque chose de prévu? Ben ouais, mais lui, il m'a répondu qu'il avait du hockey à la télé pis qu'il pleurait pas pour ça, lui. Pis c'est plate, j'avais super envie d'y aller. On se reprendra. J'ai dit au beau Luis Fernandez que je serais là. J'ai pas envie d'avoir l'air d'une lâcheuse. Ben, il va essayer toute seule. Mais non, il va penser que j'y vais juste pour lui. Justement, c'est pas pour ça que tu y vas. Mais oui, mais il faut pas qu'il sache qu'il m'intéresse. Ah, ouais, mais si tu veux sortir avec lui un jour, il va falloir qu'il le sache, hein? Oui, mais pas tout de suite, là. Si tu coures trois après un gars, il sera jamais intéressé, mais tout le monde sait ça. Ah, mais tu compliques la vie, en tout cas, Karine. Bon, ben, je peux rien faire de plus pour toi. Excuse-moi. Salut. C'est ça, ça lira ta tante de ma part pour moi. En tout cas, je peux avoir de te redemander de faire quelque chose. Oups, tu parles à ton ami imaginaire? Je peux revenir si je te dérange. Ah, non, non, je lui en parlais. Hé, j'ai une idée! À qui tu parles, à toi ou à moi? Ça devient mêlant, hein? Céline, est-ce que ça te tentera d'aller faire du pâté à roues à lignée demain? Demain, ça pourrait être le fun. Pi, c'est oui? Ben, oui, oui, ça me tante, là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une bonne débarque en patin. Super, je vais être chez toi à midi. Puis je vais t'amener un coussin pour tes fesses, au cas d'où. Ok. Ah, c'est cool, là! Ça défoule! Salut, Chloé, excuse, on t'avait pas entendu, là. On trashait comme dans le vidéo des... C'est quoi déjà le nom du groupe? Radegou Dijoncté, c'est super bon, là, j'ai tout leur disque. Tu connais les Radegou Dijoncté? Ben oui, c'est un de mes groupes préférés. Hé, je pourrais te racheter avec vous autres. Euh... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, c'est pas vraiment une affaire de fille. Comment ça, j'ai jamais entendu parler que c'était réservé aux gars? Ben là, c'est évident. Aussitôt qu'on va te toucher, tu vas tomber par terre, puis tu vas te faire mal. Je suis capable autant que vous autres de repartir la musique, vous allez voir. Simon, viens ramasser ton linge, là! Euh, c'est le signal que j'attendais, faut que j'y aille. Euh, je t'ai jamais vu aussi pressé d'aller te ramasser, est-ce que t'aurais peur de moi? Euh, non, c'est un nouveau système que j'ai inventé pour m'avertir que mon père est arrivé. Je laisse traîner mon manteau dans la cuisine, puis dès qu'il le voit, il se m'a crié, puis je sais qu'il est là. Hé, c'est une bonne idée, ça, tu préfères de l'argent avec ça? Ouais. Regarde, là, il faut que je convainque mon père de m'acheter des nouveaux patins. Hi, t'as pas manqué, hein? Les as-tu mis pour escalader un mur de ciment? Ah non, mais la dernière fois que j'ai demandé à mon père de m'acheter des gants, il m'a dit « Non, sont encore bons! » Pour pas dire la même chose avec mes patins. Bon, ben, par la musique, je vais te montrer de quoi je suis capable. Si ça peut y faire plaisir. Ok, tu l'auras voulu, mais viens pas te plaindre après. Oui, allô, papa? Écoute, je sais qu'on devait aller au cinéma demain, mais je me demandais, est-ce que ça te dérange si on y va un autre jour? Non? T'es sûre que ça te dérange pas? Ok, bien, parfait, merci. Ah, euh, papa, pourrais-tu prêter ton équipement de protection pour le patin à Roiligny? Je passerai chercher ton tour, là. Ah, bon, ben, si tu sors, c'est encore mieux. Ok, merci. Bye! Mon père va passer ton tour. Si tu veux, je pourrais te prêter son équipement de protection, hein, ça serait plus prudent. Non, pour bien faire, là, c'est une armure que ça y prendrait. Non, merci, ça va aller. Ah, c'est comme tu veux. Toi, Simon, là, si tu mettais autant d'énergie à te ramasser qu'à te moquer des gens, là, ça serait tellement d'ordre, ici. Oui, mais ça serait tellement plus plate. Allez, ramasse ça. Attends, là, il y a quelque chose de plus pressant. Regarde, mon patin est brisé. Ah, il m'a de moi dans ça. La lame est en train de lâcher. Rion, que c'est que t'as fait? Es-tu allé courir dans le bois avec tes patins dans les pieds? Bien non, là, en ramassant mon équipement, je me suis aperçu que la lame branlait. Puis là, bien, juste pour voir, j'ai tiré dessus, puis la lame a lâché. Bien, je veux bien croire que tu connais pas ta force à ton âge, mais des patins, ça se brise pas comme ça. Oui, mais au dernier match, là, j'ai reçu un lancer frappé sur le pied. Ça doit être pour ça, là. Faut croire qu'il avait fait leur temps. Mais voyons, ils sont presque neufs. Bien, c'est normal que pour toi, ils te paraissent presque neufs. Tu sais, tu joues encore avec tes vieux patins, Maurice Richard. Si moi, je peux jouer 25 ans avec les mêmes patins, je verrais pas pourquoi les tiens pourraient pas durer un an. Bien, d'un autre côté, c'est une bonne chose que ça tombe aujourd'hui. Il était dû pour être aiguisé, on sauve ça. Bien là, Simon, même des patins neufs, il faudrait les aiguiser. Oui. Bien là, c'est normal que la lame est lâchée. Regarde ça, il manque la moitié des rivets. C'est bien bizarre, ça. Oui, c'est bien bizarre, ça. Mais faut dire que c'est un très gros lancer frappé que j'ai reçu. Bien, je veux bien croire, mais il a fait avec quoi son lancer frappé? Un bazooka? En tout cas, si on va en acheter d'autres, faudrait pas perdre de temps, là, parce que j'ai une partie demain matin. Oui, 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 on aura pas le choix, hein? Ah, super, je sais déjà les patins que je vais avoir. Non, non, j'ai pas dit qu'il fallait en acheter d'autres, j'ai dit qu'on aura pas le choix de les réparer. Je savais que j'aurais dû suivre ma première idée puis les mettre devant la souffleuse. Oui, mais tu seras pas capable, là. T'essaies de réparer une porte d'armoire puis t'as failli te blesser. Imagine avec des patins. Si t'as encore deux jambes demain matin, ça va être beau. Mais là, ils sont pas aiguisés, il y a pas de danger. Mais non, mais non, fais-moi confiance, là. Ça coûte rien d'essayer. Ouais, OK, d'abord. De toute façon, il y a encore de l'espoir. Mon père sera jamais capable de réparer ça. Puis, ben, vas-y, je suis capable, hein? Ben, oui. Hé, trache avec une fille, c'est pas comme trache avec un gars, là. Quand elle me rentre dedans, je sens... Je sens... C'est sain. Ah, ouais, vous, j'ai un peu, Manolo? Hé, attends un petit peu, les fous, que je me réchauffe. Hé, c'est gênant. Ben, j'essaie de penser à autre chose, là, mais quand elle me touche, j'ai l'impression de sentir juste ça. Ouais? Pour un gars, hein? T'es pas trop solide, hein? J'aurais dit de l'onder à Célina. Ben, oui, bonne idée. Puis, toi, on s'est rendu compte, comme quoi, j'avais le cire. Peut-être que ça la dérange pas, hein? C'est vrai qu'elle est plus habituée que moi avec ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est assez, on peut arrêter, hein? Déjà? Ben là, on vient de commencer. Qu'est-ce que tu trouves ça plate avec moi? Non, non, mais je vais pas te faire mal. Là, tu me fais pas mal, tu me touches même pas, là, on dirait que t'as peur. Mais j'ai pas peur, je suis mal à l'aise. Mais comment je fais pour dire ça? Je suis fatigué, puis en plus, il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud, hein? Ben, tu devrais en enlever un, toi aussi, tu vois pas? Il va faire pas mal moins chaud. Ça, ça m'améliore pas, mon affaire. Hé, on devrait peut-être faire notre travail à place, hein? Dans le fond, c'est pour ça que t'es venu ici. Manolo, la porte carpentier, qui est ici, c'est pour faire ses deux mots? Mon Dieu, t'es sûr que j'sais pas tapé trop fort sur la tête? Hé, salut, là, on vous dérange pas trop, hein? Oh, sauvé par la cloche. Ben non, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'suis venu porter ça à Célinas, puis, en passant, j'ai dit, on dirait un petit bonjour. Ha, ha, qu'est-ce que c'est? Imagine-toi donc que Célinas a annulé notre sortie au cinéma pour aller faire du patin à roues alliées. Ben, en plus, à m'en prendre des protections. Hé, tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Ben non, je te t'inquiète, ça ne me dérange pas. J'aurais aimé ça t'avertir avant, mais Karine m'en a parlé seulement aujourd'hui. Ah, Karine t'a demandé de me remplacer? Là, comment ça, de te remplacer? Ben, j'étais supposée y aller, mais finalement, j'ai dû annuler ce matin. Depuis combien de temps c'était prévu? Je sais pas, au moins une semaine? Ok, pendant une semaine, moi, je suis pas intéressante, pis là, vu qu'elle est tout seul, elle me le demande. C'est le fun de savoir comment elle me voit. Ah! C'est Luna Laporte-Carpentier, bouche-trou incorporé. Bonjour, puis-je vous aider? Vous avez besoin d'un bouche-trou pour jouer aux échecs. Un instant. Ouais, j'ai un petit trou samedi avant midi. Hein? Non. Non, non, non. Samedi après-midi, je suis pas libre. Cher de bouche-trou à quelqu'un qui veut pas jouer au frisbee tout seul. Des amis comme ça, là, je pourrais m'en passer. Euh, Chloé, si tu vois, Karine, là, tu lui diras de se trouver quelqu'un d'autre. Là, Célina a ton sac. Non, mais laisse faire, là, j'en ai plus besoin. Hé, je pense que j'ai trop parlé, hein? Ben non, c'est pas de ta faute, là. Je la connais, Célina, elle sera pas franchie longtemps. T'as cas, tu lui donneras ça, mais faut que j'aille, j'ai des courses à faire. Ok, c'est bon. Penses-tu que Célina va me voir? Ben non, mon père a raison, là, elle doit avoir déjà tout oublié. Ok, d'abord, ben, on continue à le trasher? J'avais oublié ça. Euh, finalement, je pense à ça, là, tu devrais peut-être aller voir Célina, hein? Ben là, tu viens de dire le contraire. Oh, mais c'est parce que j'avais oublié que ces temps-ci, elle perd en culinale. Ah, ben là, je sais pas trop quoi lui dire. Ben, je vais t'aider. Tiens, Karine Blanchard. On aurait plus besoin de ton numéro de téléphone. Oui? Tac, 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 j'espère qu'on te dérange. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est à propos de ce que je t'ai dit tantôt. Excuse-moi. Ben non, là, t'as pas à t'excuser. T'sais, c'est pas toi qui m'as prise pour une bouche, trop. Ouais, mais j'ai parlé trop vite quand j'ai dit que tu me remplaçais, hein. C'est peut-être juste un hasard, peut-être que Karine voulait t'inviter, puis qu'elle a fait le jour où j'ai annulé. Ben non, là, c'est pas de prendre sa défense, là. Si elle avait vraiment voulu m'inviter, elle aurait fait bien avant. Peut-être qu'elle t'a envoyé une invitation par la poste, puis qu'elle s'est perdue, hein. Je veux pas la défendre, je veux juste pas que tu sois fâchée contre elle à cause de moi. Parfait. La manière dont c'est parti, là, elle devrait s'obstiner un bon bout de temps. Mais inquiète-toi pas, là. Je dirais pas à Karine que c'est toi qui as parlé, si c'est ça qui te fait peur, là. Bon, là, j'aimerais ça être toute seule un peu. OK, c'est ça que tu veux. Pas déjà? Je pensais ça. Chloé t'a pas invité elle non plus, hein. Peut-être que c'est elle qui voulait pas que tu y ailles. Hein? De quoi tu parles? Là, je veux seulement vous aider. Belle façon. C'est pas ça du tout, voyons, hein. J'adore ça, faire des affaires avec toi. Tiens, viens avec nous, Trashy. Tu vas voir, c'est super drôle, puis ça va t'aider à te défouler. Hé, donc, ben, n'est si tante avec ça, elle. Puis, est-ce que c'est mieux? Oh, hé, c'est bien mieux. Hum, mais, mais, pourrais-tu mettre une autre épaisseur d'un coussin? Je suis encore un petit quelque chose. Si ça continue, je vais écouter du classique, ça va être moins risqué. Je te remercie, Chloé, là, mais c'est pas tellement mon genre. Bon, pouvez-vous sortir, là, s'il vous plaît? Hé, là, viens-tu? Ben, t'es tombé pressé, là. On dirait que tu veux te sauver de Céline. Ben, Noulou, la porte carpentier, pourquoi tu dis des affaires de même? Ben, là, c'est la vérité. Ben, c'est comme ça, moi, j'ai pas envie d'en entendre plus. Salut. Yes, j'ai réussi à enlever de goût de trashé. Tu le feras tout seul, le travail d'équipe. Ben là, tu peux pas faire ça, là, quand même. Regarde, j'ai mon mail plus, là. Je vais aller sortir les livres pour notre travail. Tu viendras me rejoindre quand tu seras prête, OK? OK. Hé, faire le travail tout seul, il y a des limites, quand même. Je voulais pas me sauver de toi, j'espère que tu me crois. Oui, oui. Dis-moi la vérité. Vous aimez pas ça, en faire des affaires avec moi? Ben oui, on aime ça. Ben, pourquoi vous m'invitez pas d'abord? Vous avez peur que ce soit plate? Ben non, on dit pas des affaires de même, là. En tout cas, moi, des fois, là, je... je me sens comme une vieille mitaine abandonnée dans un fond de tiroir. Tu sais, la vieille mitaine que tu prends juste quand t'es pressée, là, pis que tu trouves pas tes mitaines neuves. Voyons, sinon, fais souvent des affaires ensemble. Si je te trouvais plate, je me serais trouvée d'autres amis, tu penses pas? Là, j'ai juste oublié de t'inviter, excuse-moi. Ouais, peut-être, là, mais... je suis pas sûre que Karine Blanchard pense comme toi. Bon, bon, ça va bien, on va y arriver, hein? Ça sera jamais assez solide. Ben voyons, non, fais-moi confiance, j'ai-tu déjà fait quelque chose à moitié? Euh, la chambre de Banolo au sous-sol? Ha, 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 ça, ça compte pas. T'auras jamais le temps de finir, là, j'ai une partie demain matin. Ben, c'est sûr que si t'arrêtes pas de me déranger, j'aurais pas le temps de finir, là. Ben, viens, laisse-moi aller, c'est un affaire de rien, ça. Pis en plus, le son vieux, ça vaut pas la peine d'y réparer. Écoute donc, toi, on dirait quasiment que tu veux pas que j'y répare, ces patins-là. Ben non, c'est pas ça, là, c'est juste que... Salut, est-ce que Céline est là? Oui, oui, dans sa chambre. Je vais la voir, là, il faut que je vous dise ce que je vais mettre demain, je veux pas qu'on soit encore habillées pareilles. Et vous autres, les filles, là, c'est compliqué, vos sorties. Est-ce que ça vous dérange si je prends un verre d'eau? Ben non, vas-y, serre-toi. Ben, en plus, là, ils commencent à me faire mal aux pieds. Comment ça, ils sont déjà trop serrés? Hé, je te dis, ces pieds-là, là, c'est pire que de la mauvaise herbe. Bon, attends, t'essaies-le, là, je vais regarder. Euh, ben là, c'est pas qu'ils sont trop serrés, mais ils commencent à être un peu justes. Ils sont un peu justes, mais de fond encore, ça fait que tu peux jouer avec. Donc, je les répare. Puis, puis regarde, la lame est blanche. Il y a plus personne que ça, là, ça fait poche. Pourtant, quand je les ai achetées, ça te prenait absolument la lame blanche. Ben oui, mais je t'ai demandé de m'acheter des lames blanches pendant un an. Mais quand je les ai eues, là, la saison était presque finie, c'était trop tard. Je savais pas qu'il y avait une mode au hockey. Ben, il y a pas de mode au hockey. C'est juste que je vais avoir des patins comme les autres, là. C'est ça, la mode. As-tu déjà vu des joueurs de hockey parader avec leur équipement? Non, mais José Théodore, il est mannequin. Oui. Ça a pas rapport, là. Sais-tu pourquoi il y a pas de parade de mode? Parce qu'il y en a pas de mode. Ben, si tu veux te débarrasser de quelque chose qui est encore bon juste parce que t'aimes pas la couleur, là, j'appelle ça la mode. Quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il connaît pas, pis qu'il le regarde pas, ben moi j'appelle ça quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires. Simon, s'il vous plaît, reste poli. Surtout que Karine a pas tard. Mon père qui prend pour Karine Blanchard, ça, c'est le bout. Je t'agace, Simon, là. Ça se voit tout de suite que t'es pas un gars qui suit la mode. Il fallait pas que t'ailles voir Célina, toi. Oui, c'est ça que je vais faire, hein. Elle va être plus parlable que toi. Hé, elle, elle m'énerve. Elle t'énerve parce qu'elle a raison? Non, elle a pas raison, là. Elle est complètement dans le champ. Elle sait pas de quoi elle parle. Elle connaît pas le hockey. Non, c'est vrai, Simon. Des fois, là, tu veux te débarrasser des affaires sans raison. Tu sais, prends l'autre jour, là, tu voulais changer tes gants de hockey, puis t'en portes des neufs. Pourtant, les tiens étaient encore bons. Encore bons? Encore bons, mon oeil. Et si ça continue, là, tu vas me dire de jouer avec une crotte de cheval congelé comme dans votre temps, au lieu de jouer avec une rondelle. Ça, c'était le temps de mon père, puis c'était pas de la crotte de cheval congelé, c'était de la crotte de mouton congelé. Ça fait des lancers frappés plus puissants. Bon, un dernier rivet, là, puis c'est terminé. Mais là, tu pourrais te forcer pour avoir de l'air content après tout le trouble que je me suis donné. Ouais. Merci, là, mais je m'étais fait à l'idée que j'aurais des patins neufs. Des patins avec des lames noires. Mais là, mon grand, là, des patins avec des lames noires, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Ouais, des gants, mais t'as pas voulu m'en acheter. Bon, laisse-moi réfléchir, là, je vais voir ce que je peux faire. Gilles? Hé non, voyons, là, je te prends pas pour une bouche-trou. Mais si ça te dérange pas, demain, j'aimerais ça que tu portes un masque avec la photo de Chloé. Ha, 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 très drôle. Tu sais, quand t'as pas besoin de moi, tu m'appelles pas. Là, t'es toute seule, oups, tu m'offres d'y aller avec toi. Mais j'ai pas pensé à t'inviter avant, c'est tout, là. Tu sais, si je t'avais vraiment prise pour une bouche-trou, là, avant de te demander de venir avec moi, j'aurais demandé à Pénélope, Mélodie, Sarah, Annick, Sandra. Hé, elle a pas l'air de remarquer que je ris pas, hein? Ben, on sait pas, c'est peut-être ça que t'as fait. Non, Annick, je l'ai pas appelée. Hé, Laure, hein, tu me ris en pleine face! Mais là, c'est des farces, là, c'est de l'humour pour rire. Souris-donc un peu, là, sinon tu vas faire peur aux gars demain. Demain? Hum, qu'est-ce qu'il y a demain? Moi, moi, en tout cas, j'ai rien à mon agenda. Mais là, t'es pas sérieuse? Tu vas pas annuler juste pour ça? Oui. Tu préfères rester ici à rien faire? Ben, je préfère ça qu'être la remplaçante de Chloé, oui. Mais là, prends pas ça de même, je suis pas obligée de t'inviter à chaque fois que je fais quelque chose. Ben, c'est correct, j'avais remarqué, hein? Mais là, toi, tu m'appelles pas à chaque fois que tu sors? Non, pis je vais t'appeler encore moins. Mais là, arrête de faire ton bébé, là, on va avoir du fun, tu vas voir. Ah ben, moi, si j'ai du fun, là, ça sera pas avec toi. Bon, ben, c'est comme tu veux, hein? Moi, j'ai une liste longue de même d'amis qui attendent que je les appelle. Est-ce que je peux te déranger? Je pense que tu vas être content. Ben, si c'est pour une bonne nouvelle, il n'y a pas de problème. Tu voulais des patins à lames noires? Ta-dam! T'en as! Hein? T'as allé acheter des patins à lames noires sans moi? Attends, attention, attention, je pense que la peinture n'a pas encore séché. Comment ça, de la peinture? J'ai peinturé tes lames. Tu voulais des patins à lames noires, ben, c'est ce que j'ai fait. C'est pratique d'avoir un père débrouillard, hein? Oui, mais là, c'est encore pire qu'avant, là. Ça se voit un kilomètre que c'est peinturé. Tu, 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 je pense que t'as besoin de lunettes, là. C'était à moins d'un mètre de toi et t'as rien vu. Non, mais c'est parce que j'avais mal regardé, là. Puis en plus, quand je vais recevoir un lancé frappé, là, ben, la peinture va partir. Ben, on fera des retours, c'est tout. Ah oui, on pourrait mettre de la tapisserie un coup parti. Mais là, si t'es pas content, là, tu iras jouer au hockey en bottes. C'est peut-être ça que je devrais faire. Attends, tu devrais être reconnaissant. Moi, j'ai passé une partie de mon après-midi à réparer ces patins-là. T'as jamais demandé de les réparer, non plus. Non, Simon, là, Simon, là, OK, c'est déjà assez cher comme ça. On changera pas tes patins pour une question de couleur. Ils font, tu les gardes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un truc pour grandir plus vite des pieds? Ouais, ça va bien, hein? On a presque fini. C'est plus vite qu'on pensait. Tant mieux. À deux, ça va toujours plus vite. Si on finit plus tôt que prévu, on va pouvoir tourner de thrashing, hein? Oui, mais je voudrais peut-être réviser notre travail après, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de trouver des excuses, là. Je le sais que tu veux pas thrashing avec moi, puis je sais pourquoi. Ah oui? Bien, je pensais pas que ça paraissait tant que ça, hein? Excuse-moi, là, c'est parce que... Je te connais, hein? Même si je te dis que tu peux me frapper plus fort, tu te retiens pour pas me faire mal, puis... Tu trouves ça plate, c'est normal. Hein, quoi? Les monts fards est pareils. L'autre jour, on jouait au volleyball, là, puis il frappait le ballon en bébé pour pas me blesser, tu sais. Le pire, là, c'est que je suis aussi bonne que lui, mais ça lui rentre pas dans la tête. Ah oui, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu veux, je suis de même, c'est plus fort que moi. Oui, euh, papa? Finalement, moi, je suis libre demain. Bien, si t'es encore disponible, on pourrait aller au cinéma. Ah oui? T'es sûr que t'avais rien d'autre de prévu? Bon, bien, parfait. À demain, papa. Bye. Ha! Karine Blanchard va voir que j'ai pas besoin d'elle. Écoutons, veux-tu arrêter de niaiser, papa? Hein? Mais là, de quoi tu parles? Je le niaise pas. Bien non, hein. Quand tu voulais aller faire du pâtain à roi ligné, là, puis t'avais plus besoin de lui, bien, t'as annulé le cinéma. Maintenant que t'as plus rien à faire, là, tu le rappelles, moi, j'appelle ça niaiser. Mais là, il m'a dit que ça le dérangeait pas. Oh, mais tu sais, je connais, papa, il dit toujours que ça le dérange pas, mais il doit se sentir bouche trop. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Bien, je sais pas. Mets-toi à sa place. Comment tu t'en tirais? Facile, j'étais à sa place. Ouais, bien, t'as peut-être raison, là, mais en tout cas, c'était pas intentionnel. Mais que t'as fait exprès ou non, tu l'as fait. Dans le fond, moi, je voulais pas niaiser mon père. Peut-être que Karine non plus voulait pas m'niaiser. Ah, bien oui, je vais m'excuser. J'ai pas une idée, rappelle-le. Non, 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 je veux dire, je vais rappeler Karine pour lui dire que j'aurais pas dû me fâcher, puis je vais lui demander s'il va encore aller faire du patin à Rualigny avec moi. Ouais, mais tu vas être obligée de rappeler ton père pour annuler une autre fois. Ah, mais là, c'est vrai, tu sais, ça se fait pas, ça. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai hâte d'en faire, ça fait longtemps que j'en ai fait. Ouais, mais est-ce que ton père doit absolument venir avec nous? Mais là, je pouvais pas annuler une autre fois notre sortie, ça se fait pas. Peut-être, mais faire du patin avec nos parents, ça non plus, ça se fait pas. En tout cas, ça fait rejet. Hé, là, voilà! Ah, t'es là? Prêt pour le patin? Écoute, Céline, je te remercie pour ton invitation, mais je pense que je vais vous laisser y aller seul. Écoute, c'est plus de mon âge, ces affaires-là, puis de toute façon, je peux pas y aller, tu m'as emprunté mes protections. Ah, mais je peux te les laisser si tu veux, je vais m'organiser autrement. Non, je te te quine, là. Je vais aller vous reconduire, ça va me suffire. Ah, mais t'es sûre? Y'a pas de gêne, là, tu peux venir. Non, non, c'est pas une question de gêne, là. Je vais aller vous reconduire, ça va être ben, 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 ben beau. Ah, c'est Platon, on était tellement contentes que vous veniez. Ah oui? Non, 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 je suis pas inquiet, vous allez vous amuser sans moi. Bon, bon, on y va, les filles? Oui. Ah, ben, hé, hé, grosse partie! Hé, mais, on a gagné, puis j'ai fait deux buts de passe. Ah oui, 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 t'es capable de compter des buts, même avec des vieux patins peinturés. Wow, on a une vedette dans la famille? Ben, faut que je me sauve, là, les filles m'attendent. Bye-bye. Papa, j'y ai pensé, puis j'y tiens plus tant que ça aux patins noirs. Ah, ben, je suis content de voir quand t'es devenu plus raisonnable. Ouais, y'a un gars dans l'autre équipe qui avait des lames vertes, ça vient de sortir, là, tout le monde va vouloir ça l'année prochaine. Puis? Ben, j'ai décidé d'attendre pour changer mes patins. Moi aussi, je veux des lames vertes. Ah, mais semblait que c'était trop beau pour être vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501